C'est incroyable, ce seraient les extraterrestres qui auraient construit les pyramides d'Égypte et d'Amérique latine aussi. Génial! Hey, ça vous tenterait pas de m'en déposer une petite dans mon jardin aussi? Hop, 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 Thomas, on se calme tout de suite. On dit beaucoup, beaucoup de bêtises sur les pyramides et sur l'Égypte. Je suis égyptologue et ça fait des années que je travaille sur le sujet de la désinformation en archéologie. On va revenir là-dessus et on va expliquer tout ça. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, comment les Égyptiens ou les Incas ont pu construire des trucs pareils, avec des pierres aussi lourdes? Je dirais qu'ils n'avaient pas de grues ni de pelleteuses, alors que les extraterrestres, un petit transporteur gravitationnel, et voilà! Ces théories sur les autres civilisations se remettent à circuler à fond depuis les réseaux sociaux. Notre chercheuse du jour, égyptologue, a décidé d'ouvrir le dialogue pour contrer cette pseudo-archéologie. Alors, l'idée principale, c'est que ces pyramides, qui sont monumentales, incroyables, etc., eh bien, on ne les doit pas aux peuples locaux. Elles seraient dues à des civilisations anciennes. Alors, ça peut être des extraterrestres ou tout simplement une civilisation ancienne, type Atlantide, qui aurait disparu par la suite. Une des techniques utilisées par les adeptes de ces théories, ce sont les documenteurs. C'est des films avec des effets spéciaux et de la musique à suspense, mais qui ne prouvent absolument rien. Ils parlent, par exemple, d'un étrange morceau d'aluminium retrouvé dans des couches très anciennes du sol. Aha! Un doigt de robot extraterrestre, sans doute. En réalité, aujourd'hui, on sait que c'est probablement l'élément d'une pelleteuse. Il y a une dent qui s'est décrochée, ça s'est forcément enfoncé dans une des couches qui avait été manipulée. Donc, c'est débunké, mais ça continue à circuler. Le mystère se vend bien parce que, tout simplement, c'est un peu une réponse à tout, sans avoir beaucoup d'efforts derrière. Ça peut être aussi valorisant de se dire, moi, j'ai compris, j'ai même mieux compris qu'eux, en fait. Et là, on a un parallèle avec les théories du complot, que eux, qui nous cachent quelque chose, etc. Et moi, je sais, et vous, vous ne savez pas. OK, on oublie l'idée d'un mystère sensationnel, mais quand même, toi, est-ce que tu sais comment ces pierres ont été transportées, taillées, assemblées? Dans les sciences humaines, telles que l'archéologie, l'égyptologie, on n'a pas de preuve absolue. Ça, il faut en faire le deuil, c'est comme ça, jusqu'à ce qu'on remonte une machine à remonter le temps et qu'on remonte le temps, on n'a pas de preuve absolue. Par contre, on peut avoir un faisceau d'indices qui vont nous orienter vers l'hypothèse la plus vraisemblable, des traces d'outils, des outils. En 2013, par exemple, des archéologues ont découvert les papyrus d'un inspecteur des carrières de pierres égyptiennes. Ce monsieur, ce merer, qui, au jour le jour, expliquait combien de pierres, du coup, étaient renvoyées jusqu'au chantier de la pyramide de Khéops. Et en ce qui concerne les données archéologiques, on a les traces de ports artificiels qui permettaient d'avancer, finalement, au plus près de la pyramide en bateau. On va aussi avoir des rampes. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas dire exactement, point par point, comment la grande pyramide de Khéops a été construite de A à Z. Mais c'est là qu'il faut faire preuve d'esprit critique. Parmi toutes les hypothèses que j'ai, quelle est celle qui a le plus d'éléments qui me permettent de dire que celle-là est plus valable qu'une autre ? OK, donc, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas tout que toutes les théories se valent. Désolé, E.T., tu ne fais pas le poids. En fait, en science, on avance à petits pas, comme dans le noir. Alors que les théories qui éclairent absolument tout d'un seul coup, en général, n'est plus. Ces théories-là sont liées à des civilisations qui sont non-occidentales. Donc, on va trouver ces théories-là auprès des pyramides méso-américaines, par exemple. On est au tout début de notre ère et, en même temps, le Colisée est construit. On ne va pas se demander si le Colisée a été construit par des extraterrestres. Les pyramides méso-américaines, oui. Pareil pour l'île de Pâques. Les géants n'ont pas pu être construits par les habitants au XIVe siècle. À la même époque, il y avait bien les cathédrales. C'est réservé à un certain type de population, des populations non-occidentales. Et je pense sincèrement que les gens qui adhèrent en premier lieu à ces idées ne sont pas racistes. Ils sont séduits par le mystère qu'il y a derrière. Mais au travers de ça, on va continuer à véhiculer une idée qui est raciste, jusqu'à nier que la naissance des civilisations, elle vient de ces peuples non-occidentaux. Et pour lutter contre tout ça, Faustine Boulay a monté une association en 2019 avec des archéologues, des historiens. Ensemble, ils alertent sur la pseudo-archéologie dans les médias, mais aussi auprès de leurs collègues universitaires. On a aussi dans le monde scientifique énormément manqué le coche des réseaux sociaux. Et les pseudo-archéologues, eux, n'ont pas manqué ce coche-là parce que ne pouvant pas publier dans des revues scientifiques, c'est là qu'ils vont écrire. La chercheuse et ses collègues font de la veille sur Facebook, soutiennent les vulgarisateurs en histoire, expliquent les techniques de recherche et montrent aux jeunes comment on fait de la fouille, même avec des objets étonnants. Et ça fonctionne? Genre, vos arguments convainquent les gens? Ou c'est un peu trop douloureux? Genre, attends quoi, vous me demandez de ne plus croire au Père Noël? Non! Les gens qui sont dans la croyance, on peut leur démontrer par A plus B que l'argument qu'ils donnent est faux. Ils s'en fichent parce que derrière, c'est limite ce qu'ils ont construit qui est important. Imaginez une personne qui s'est investie dedans, à la fois financièrement et au niveau du temps, revenir en arrière, c'est très compliqué. Donc, il faut de la bienveillance, vraiment, de la part des scientifiques. Et il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Ah, OK, ça peut carrément devenir sectaire. Mais alors, comment les gens peuvent sortir de cette vision du monde? Oui, il va falloir qu'on désenchante les gens, mais à condition de les réenchanter derrière. Il faut dire non, c'est pas les extraterrestres qui ont construit les pyramides, mais on réenchante derrière. Ce sont les Égyptiens. Et en plus, ils nous laissent des indices. Si tu veux venir nous aider, viens, va venir, viens nous aider, etc. L'un des gros avantages de l'archéologie, c'est qu'on prend des bénévoles. On est aussi enchanté que vous. On trouve ça aussi merveilleux que vous. C'est pour ça qu'on est là. Ah, c'est gentil. Je me sens un peu moins nul d'avoir cru à cette théorie. C'est l'idée, hein? Être dans le dialogue, ne pas couper les ponts. Un jour, un repenti de pseudo-archéologie a contacté Faustine Boulay et d'autres vulgarisateurs pour qu'il aide à réaliser un documentaire sur les pyramides. Un vrai, cette fois. Ils ont accepté. Le film est maintenant sur YouTube. Par contre, il a fallu le remettre plusieurs fois en ligne parce que des trolls s'y attaquaient. Ben oui, tous les pseudo-archéologues ne sont pas hyper prêts au dialogue. Il y a même une minorité qui est plutôt hargneuse. Nous, on y va avec des données scientifiques. Eux, ils viennent avec leurs croyances et parfois leur intégrisme. Et ça veut dire de la violence. Et ça veut dire qu'on a tous reçu des menaces de mort, qu'on a reçu des insultes. Même moi, je pense que si je n'avais pas eu mon équipe derrière, j'aurais lâché l'association à un moment donné. Ah ouais! Je ne pensais pas qu'il fallait autant de courage pour parler de vieille pierre. Tu as tout bon respect. Si tu avais une baguette magique, tu changerais quoi pour qu'il y ait moins de fake news en histoire? Ce serait juste intégrer dans l'apprentissage ces questions de comment, c'est qu'on sait. On se rend compte finalement que nous, on apprend à faire de la science assez tardivement. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, devrait être appris plus tôt. Deuxième chose, le travail de vulgarisateur et de médiateur. Revaloriser un petit peu tous ces métiers qu'on a faute de moyens ou parce que pas nécessaire avant les réseaux sociaux, on a mis de côté. C'est clair qu'avec les réseaux sociaux, les vulgarisateurs sont devenus des trésors à chouchouter pour préserver nos cerveaux des fake news. La prochaine fois, avant de plonger dans une croyance extraterrestre, je me demanderai, est-ce que cette théorie est établie scientifiquement? Est-ce qu'il y a des preuves qui la soutiennent? À très vite pour d'autres vidéos sur les chercheurs face à la désinformation. Et d'ici là, muscler votre esprit critique. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada